Ce samedi, le FC Barcelone et le Real Madrid vont s'affronter dans le cadre de la 11e journée de Liga. Tenu en échec par le FC Seville, le week-end dernier, le club madrilène compte reprendre sa marche en avant, et a bien l'intention de jouer un mauvais tour au Barça, tombeur de l'Atlétique Bilbao, pour frapper un grand coup dans cette première partie de saison. Dans son podcast intitulé Un fâchement lupant, Toni Kroos a abordé le premier Classico de la saison. Conscient de l'importance de cette confrontation, le milieu de terrain allemand a assuré que les Meringue n'avaient qu'un seul objectif en tête, la victoire. Le Classico ? Voulez-vous que je vous dise que ce match va décider du championnat ? Eh bien non. C'est un match important en termes de classement du championnat, mais d'une certaine manière, il est également clé, car c'est le match qu'il est. Pour le dire autrement, ce match a son propre classement. Nous irons à Barcelone pour gagner. Si nous pouvons gagner, nous aurons 4 points d'avant sur Barcelone, ce qui ne voudrait rien dire. Et si nous perdons, nous serons à 2 points du Barça, ce qui ne voudrait rien dire non plus. Mais il est clair que nous voulons gagner. Le Classico reste le Classico, a déclaré le madrilène. D'après la presse espagnole, les jeunes joueurs du Real Madrid en ont marre de leur situation, et du peu d'opportunités, qu'ils ont en équipe première. Le Real Madrid a un effectif plutôt jeune, et connaît d'ailleurs une sorte de transition générationnelle actuellement. Des joueurs avec un agent encore peu avancé comme Vinicius Junior, Rodrigo, Eduardo Camavinga ou Aurélien Chouamny, pour n'en citer que quelques-uns, sont en train de prendre le pouvoir. Dans le même temps, Karim Benzema s'en est allé, et des joueurs, comme Lucas Modric ou Toni Kroos perdent un peu d'importance. Seulement, les observateurs et les fans madrilènes tirent un autre constat. Les jeunes joueurs de la Fabrica n'ont finalement que très peu d'opportunités de se montrer en équipe première. Ce sont les jeunes joueurs recrutés ailleurs qui ont les opportunités. Comme l'explique Relevaux, il existe une sorte de dépit et de résignation chez les joueurs formés à la Fabrica. Ils ne rêvent plus, et non plus pour objectif, d'atteindre l'équipe première, et essayer de s'y imposer. Le média relaie notamment des propos de certains d'entre eux, qui témoignent bien de la situation. On veut devenir pro, et on sait que c'est très compliqué. Mais jouer en équipe première au Real Madrid, ça c'est impossible. Il faut dire que ces dernières années, rare ont été les joueurs formés au club à s'être imposés, et si on met de côté la vieille garde composée de Nathio, Carvajal, ou Lucas Vazquez, il n'y a que Fran Garcia, avec un passage au Rio-Valcano entre temps, qui a récemment pu se faire une place. Résignés, les purs produits de Valdebas sont donc souvent condamnés à aller tenter leur chance ailleurs, à l'image d'un Sergio Arriba, que beaucoup considéraient comme un joueur capable d'être au moins utile dans la rotation. Parti à Almeria, le milieu offensif est d'ailleurs assez performant, avec 4 buts en 10 rencontres de Ligue 1 en terre andalouse. Dans le même temps, du côté de Barcelone, Xavi donne leur chance à bon nombre de jeunes, à l'image de Fermat Lopez, Laminia Malou-Marc-Dieu, pour citer les dernières pépites ayant joué sous les ordres de l'ancien milieu de terrain. Un contraste saisissant, qui peut en partie s'expliquer par la situation financière des Catalans, qui les pousse logiquement à faire plus confiance aux jeunes, mais qui fait tout de même parler en Espagne. Est-ce un problème de qualité ou de niveau ? Pas forcément, puisque régulièrement, le Real Madrid est le club ayant le plus de joueurs formés au club évoluant dans les clubs des 5 grands championnats européens. Des joueurs comme Akraf Hakimi, PSG, Marco Ciorente, Alvaro Morata, Mario Hermoso, Atletico de Madrid, ou même Martin Hugar, Arsenal, qui a terminé sa formation à Madrid, sont de bons exemples. Les formateurs madrilènes sont capables de sortir des joueurs ayant au moins le niveau, pour prétendre à une place dans l'effectif. Mais Carlo Ancelotti ne voit visiblement pas les choses de cet œil-là.